Le travail de groupe Cette année, vous allez travailler en binôme la plupart du temps pour avancer dans votre travail personnel en classe. Mais il y aura des séances où vous travaillerez en groupe. Pour chaque trimestre, vous aurez un groupe fixe qui sera construit grâce à un sociogramme. C'est un procédé qui permet de construire des groupes en fonction de vos demandes, afin que personne ne soit mis à l'écart et que chacun ait une place qui lui convienne, plus ou moins. Votre professeur pourra faire quelques changements dans le trimestre pour ce groupe. C'est lui qui décide. La majorité des travaux de groupe auront lieu avec ce groupe. Mais de temps en temps, vous serez dans d'autres groupes construits alors aléatoirement. Dans tous les cas, vous n'avez pas à discuter de la construction des groupes. Pour qu'un groupe fonctionne, chaque personne devra avoir un rôle. Le chef. C'est lui qui a le dernier mot et qui décide au final. Il distribue les tâches de chacun pour mener à bien le travail demandé au groupe. Il choisit la façon de travailler, ensemble ou chacun de son côté ou par deux. Il vérifie aussi que le groupe soit dans les temps pour rendre le travail. Le tuteur. Il est le seul à utiliser le tableau blanc pour écrire ou faire des schémas. Il surveille la rédaction de tout le monde. Il s'assure ainsi que chacun écrive correctement ce qui doit être écrit. Il relie donc le travail des autres, par exemple. Le maître du bruit. Il s'assure que le groupe chuchote et fasse le moins de bruit possible. C'est lui qui distribue la parole pour éviter que tout le monde parle en même temps. Il s'assure aussi que tout le monde s'écoute en rappelant à l'ordre son ses camarades. Il utilise un signal d'alarme silencieux mis au point début du travail de groupe. Chaque élève doit se taire instantanément si le signal d'alarme est tiré. Le messager. C'est le relais entre le groupe et le professeur. C'est le seul à poser des questions au professeur et à parler avec lui. Il faut que chaque camarade du groupe discute avec lui pour savoir ce qu'il doit demander. Il peut être appelé par le professeur afin que celui-ci donne des informations qu'il devra ensuite transmettre au groupe. C'est le seul à toucher au tétraède du groupe. Le joker. Dans le cas où le groupe est formé de 5 personnes, la 5ème personne est donc le joker. Il a donc 3 rôles en même temps. Celui de maître du bruit, de tuteur et de messager. A la fin de chaque travail de groupe, chaque élève doit évaluer la qualité du travail de groupe fourni, mais pas les mathématiques, sur la toile d'araignée et sur le carré de nombre. Sur la feuille de suivi de groupe, chaque élève qui n'aura pas bien rempli son rôle fera perdre des points en groupe. A l'inverse, un travail de groupe qui s'est bien déroulé se verra attribuer des points bonus. Il existe différents types de travaux de groupe. La coopération, qui consiste à séparer le travail en plusieurs morceaux, et chaque élève effectue un morceau seul. Dans ce cas, une feuille sera ramassée au hasard dans le groupe, car tous les morceaux devront être rédigés par chaque élève. La collaboration, qui consiste à travailler ensemble sur une même tâche. Dans ce cas, une seule feuille sera rédigée et négociée par le groupe. Le DS-co. Il s'agit de travailler la rédaction sur des sujets de DS classiques. Dans un premier temps, chaque groupe fait le sujet en collaboration sans rédiger les exercices, les prises de notes étant autorisées. Dans un second temps, tout le monde se sépare et se retrouve seul pour rédiger le DS. Dans ce cas, soit toutes les copies sont ramassées, soit une seule par groupe prise au hasard. Les plus rapides dans un groupe peuvent ensuite aider leurs camarades quand ils ont terminé leur phase de rédaction. C'est la troisième mi-temps. Le co-DS. C'est l'inverse du DS-co. On consulte le sujet seul, et on essaie de répondre à toutes les questions sans rédiger dans un premier temps. On se rassemble ensuite pour comparer les résultats. et rédiger en collaboration sur une copie unique, par groupe, le sujet dans un second temps.